Le BIP Refractories Le BIP Refractories Le BIP Refractories Le BIP Refractories est une société centenaire fondée en 1919, donc ici même à Boussancé, à l'origine comme une société qui fabriquait des meubles et des agglomérés à base de liège, mais qui assez rapidement est basculée sur la fabrication des briques réfractorisantes, qui est le produit phare de la société. La particularité du BIP Refractories, c'est de fabriquer des produits isolants, c'est-à-dire des briques isolantes qui vont permettre de conserver l'énergie des coeurs de procédés vraiment à l'intérieur et d'isoler thermiquement par rapport à l'environnement. Pour IFB, la gamme de température c'est de 1000 à 1500 degrés. Les clients sont des industriels qui travaillent à club température, c'est-à-dire des verriers, des fabricants d'aluminium, des chimistes, des cimentiers, des scénaristes, etc. Nos concurrents sont principalement des acteurs asiatiques plutôt à bas-coups. Donc la différenciation d'IFB elle est principalement environnementale, c'est-à-dire que les procédés d'origine d'IFB sont des procédés d'une époque où l'énergie n'était pas extrêmement abondante, où il fallait faire avec peu de moyens. Les briques incorporent de la sciure de chêne qui vont créer la porosité au moment de la cuisson, mais qui vont servir également de combustible dans les flots. Et donc cette énergie qui est apportée par la sciure, c'est autant d'énergie en moins apportée par le gaz. Les produits sont faits à partir de matières naturelles qui viennent de la région. Et il n'y a pas de lien chimique qui va réaliser l'agglomération des différentes particules de sciure, d'argile, etc. C'est l'eau, en très grande partie le pluie, qui va imbiber les matières premières sur nos aires de stockage. Et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié de nos clients. Donc IFB exporte quasiment 90% de sa fabrication, surtout en Europe, principalement en Allemagne. En Allemagne et l'Europe du Nord. Et de temps en temps aussi pour des grands projets outre-mer. Nous sommes proches. Nous offrons une sécurisation de livraison qui est évidemment plus importante que pour des produits qui viennent de l'autre côté de la planète. et la garantie pour nos clients d'avoir leurs produits en temps, en heure et en qualité, c'est évidemment très important quand vous avez un chantier de réparation par exemple et que vous devez arrêter votre installation pendant plusieurs semaines. Nous avons nos propres laboratoires et nous développons nos projets de R&D dans le domaine du recyclage, dans le domaine de la performance de ces produits, la performance énergétique. Le troisième aspect, c'est d'adapter nos gammes de produits à l'évolution des procédés. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les crises énergétiques, avec la crise climatique, donc les procédés à haute température sont en train d'évoluer vers l'utilisation de l'hydrogène au détriment des combustibles fossiles qui supposent des modifications sur les compositions chimiques et sur les approvisionnements de matière.